Il n'y a pas de technique, hélas, qui permette de vendre à coup sûr, sinon Yann, je ne serai pas avec toi dans ce bureau, je serai déjà au Bahamas et tout le monde appliquerait l'ensemble des techniques et tous les commerciaux de ce monde seraient inexistants dans les entreprises. C'est une accroche, parce que quand on est jeune vendeur, commercial, on pense que tout va se faire à travers des techniques. Donc quand on voit ce titre-là, il est accrocheur, on se dit tiens, c'est quoi la technique qui va me permettre de vendre ? En fait, il y a deux choses qui sont essentielles, ce sont d'abord la méthode, comme dans tout métier, que ce soit en marketing, que ce soit en coaching, il faut d'abord savoir quelle est la méthode pour vendre et puis la posture qui est associée. Et derrière les méthodes et derrière les postures, oui, il y a des techniques, mais c'est cela qu'il faut d'abord maîtriser. Souvent les commerciaux, ils sont d'abord sur l'objectif, parce qu'ils ont été formés là-dessus, l'objectif c'est vendre, mais avant l'objectif, il y a vraiment l'intention que je vais lui mettre et c'est ça qui va définir ma posture. Les écoles de vente parlent, il faut connaître le client et puis ensuite convaincre et puis après conclure. Donc ça, c'est la méthodologie classique. Simplement, des fois, les clients ne sont pas demandeurs. Donc, a priori, pas de besoin ou alors le client est déjà satisfait par une prestation concurrente. Comment on va faire à ce moment-là pour être en capacité de le convaincre de travailler avec nous alors qu'il y a déjà quelqu'un qui est soit sur le secteur ou qu'il n'y a pas de besoins qui sont clairement exprimés. Et donc là, c'est une autre méthode pour pouvoir le faire. C'est vraiment travailler la curiosité à l'autre. Et donc, on avait modélisé avec Marc cette méthode paradis. La première étant méthode plaisir, puisqu'il y a un besoin et donc on va y répondre. La deuxième méthode, c'est paradis, puisqu'on va rechercher la faille finalement qu'il peut y avoir dans le projet de notre client afin de lui apporter une solution qui va lui apporter de la valeur. Donc, on est déjà dans la vente de valeur qu'on retrouve dans la vente d'affaires, mais là qui peut être utilisée en B2C, en B2B. Et dans l'édition, dans cette nouvelle édition, ce qu'on a apporté, c'est une de mes observations du terrain qui était finalement, moi j'observais que quand on est dans le conseil, quand on vend de la formation. Et puis, même beaucoup de vendeurs, finalement, faisaient très peu de connaissances et vendaient énormément. Alors que toutes les écoles de vente disent « Posez des questions ouvertes, posez des questions ouvertes. Écoutez, à un moment donné, on a pris un bon temps sur l'écoute et puis après on va convaincre. » Et en fait, moi j'arrivais en disant « Aujourd'hui, vous êtes sur telle problématique, la solution, à mon sens, que vous devez adapter, c'est celle-ci. » Et donc, j'y allais de manière très pouche, très directe. Et là, on avait l'acheteur qui me disait « Ah mais moi, ce n'est pas exactement ça dont j'aurais besoin. » Et puis, il raffinait ma proposition. Et c'est ce qu'on a appelé la vente par référence. C'est-à-dire qu'on arrive face à notre client avec une référence. En B2C, par exemple, on prend des promoteurs immobiliers qui vont… Moi, j'ai vu un couple comme vous qui a deux enfants, qui recherchait une maison sur Bordeaux. Et finalement, ce qu'ils ont fait, le choix, c'est plutôt de s'excentrer, d'aller sur Pessac et de faire ça. Et en fait, oui, mais nous… Et après, on peut construire. Après le 8 mai, en fait, on a déjà les objections du client qui apparaissent tout de suite. Donc ça, c'est la vente par référence. Et quand on a ces méthodologies-là, après, ça permet finalement de se repositionner à travers un certain nombre de techniques qui vont être le traitement de l'objection, qui vont être à quel moment je pose des questions, à quel moment j'écoute. Mais il n'y a pas véritablement une technique qui fait vendre. Par contre, j'applique un processus avec une intention. Et ça, ça va m'aider vraiment à concrétiser ma vente. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du social selling, à l'ère où finalement, on est dans une industrialisation à outrance. Il y a encore, finalement, des écoles de vente qui sont sur l'activité. C'est-à-dire, si tu contactes 100 clients, tu vas pouvoir en acquérir un. Et on voit qu'il y a un changement de paradigme. Il y a un changement de paradigme sociétal, écologique. Et donc, quand on reçoit tous 150 mails qui nous disent la même chose, même si c'est personnalisé, on sait que tout ça, c'est du learning automation, il faut sortir de tout ça. Quand on fait une requête sur Google ou qu'on envoie un mail, il y a une empreinte carbone qui est associée à ça. Donc, en fait, on ne se rend pas compte de la manière avec laquelle on pollue les clients, on pollue les acheteurs et on se pollue soi-même. Ce qui va faire une vente, que ce soit dans une boutique ou que ce soit via nos écrans, c'est notre singularité. La vente, c'est d'abord un acte de relation avant d'être un acte de transaction. Il faut replonger au XIIe siècle, il faut aller dans les villes de Fès, de Meknes. Il y avait, tout était là, il y avait les chrétiens, avec les juifs, avec les musulmans. Et tout ça, c'est quand on retourne au Maroc, on le revoit. C'est d'abord, on échange, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Et après, après, il va y avoir la transaction. Et ça, on a oublié. On a oublié, finalement, cette expression du XVIIe siècle, être de bon commerce. Ça veut dire être de bonne relation. Donc, d'abord, c'est comment on peut être quelqu'un d'inspirant, comment on peut être quelqu'un d'authentique, d'être connecté à soi, comment on peut avoir une vraie posture relationnelle à l'autre et juste être honnête. Si on doit vraiment cultiver quelque chose, c'est vraiment l'affirmation de sa singularité qui va passer par la recherche de ses talents. C'est un vrai travail sur soi qu'on doit réaliser. Et du coup, dans ses talents, qu'est-ce qui me différencie aussi des autres, sur mon marché, sur mes produits ? Et là, on va rechercher encore une fois sa valeur.